bonjour l'application que l'on va réaliser consiste à afficher sa propre position sur une carte et une seconde position que l'on va dicter au téléphone voilà comment l'application va se présenter je vais cliquer sur go le bouton en haut à droite et je vais lui donner une adresse place de la concorde voilà il a affiché la place de la concorde avec un icône bleu et il a affiché ma propre position en rouge en bas j'aurai essayé médiathèque marguerite ursonnard voilà il a affiché la médiathèque qui est en bleu ici et puis ma position toujours en bas un dernier essai bibliothèque sans frontières à montreuil voilà il a affiché bibliothèque sans frontières qui est ici et ma position voilà donc on va maintenant passer à la réalisation de cette application on va commencer par la partie design c'est à dire la conception de l'interface utilisateur et la sélection des ressources dont on aura besoin pour l'application dans l'interface utilisateur on a besoin d'une boîte à texte pour afficher l'adresse et d'un bouton pour déclencher la reconnaissance vocale pour la carte on a besoin d'un cadre pour l'afficher ensuite au niveau des composants de service on va avoir besoin d'un composant de géolocalisation pour identifier notre position et un composant de reconnaissance de la parole pour reconnaître l'adresse ces deux composants de service seront complétés par un composant web qui va nous aider à mettre en forme l'adresse internet de l'image et un notificateur qui va nous permettre d'afficher des erreurs éventuelles alors passons à la programmation on va mettre en haut de l'écran une zone de texte dans lequel on va afficher l'adresse et un bouton cette adresse et ce bouton on va le mettre dans un arrangement horizontal pour qu'ils soient l'un côté de l'autre donc un arrangement horizontal de largeur maximale remplir par an dans lequel on va mettre une zone de texte une zone de texte qui est ici voici et un bouton le bouton on va l'appeler go et la zone de texte on va lui demander quelle est une largeur maximale on va lui dire remplir par an également après ce bouton go qui va nous permettre de déclencher la reconnaissance vocale et cette zone de texte qui va nous permettre d'afficher l'adresse on a besoin d'une zone dans lequel on va afficher la carte sous forme d'image pour afficher une carte sous forme d'image il nous faut un composant cadre ce composant cadre on va le mettre de hauteur maximale remplir par an et de l'argent maximal remplir par an également comme ça on aura une carte plein écran on aura ensuite besoin de plusieurs composants on va prendre un notificateur au cas où on aurait besoin d'afficher des messages temporaires et on aura besoin d'un outil de reconnaissance vocale donc ici où est ce qu'il est passé non il est dans les médias le cet outil de reconnaissance vocale et le voilà on met un outil de reconnaissance vocale on aura également besoin d'un outil de localisation et ça c'est un capteur on va mettre un capteur de position dernier point dont on aura besoin on verra c'est un capteur de connectivité web voilà j'ai terminé la mise en place de mes composants et de l'interface je vais maintenant passer à la programmation des blocs le premier événement auquel je dois réagir c'est quand j'appuie sur le bouton donc quand je clique sur le bouton que dois je faire je dois demander au téléphone d'écouter ce que je dis de reconnaître l'adresse donc je vais utiliser la reconnaissance vocale et lui va me traduire ce que je dis en texte d'adresse l'événement suivant c'est quand cette reconnaissance vocale donne le résultat dans ce cas là je vais afficher cette adresse dans la boîte à texte et je vais appeler la fonction qui va visualiser ma carte dans le cadre alors la boîte à texte d'abord ici donc je vais dire que la zone de texte doit afficher le paramètre texte qui correspond au résultat c'est à dire l'adresse qui a été reconnue par la reconnaissance vocale et ensuite je dois appeler la visualisation de la carte pour faire ça je vais créer une fonction une fonction que je vais appeler afficher la carte et cette fonction afficher la carte je vais l'appeler après avoir affiché la zone de texte on va maintenant coder la fonction ou la procédure afficher la carte pour afficher cette carte il suffit de dire que l'image de fond du cadre ici est égale au nom du fichier ou de la ressource qui contient cette carte je vais le désigner par une variable que je vais appeler url c'est l'abréviation de uniforme resource locator qui est la manière de désigner une ressource auxquelles on accède sur le web je vais l'initialiser à rien et je vais donc mettre cette variable comme valeur en entrée de l'image de fond maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je crée cette url pour récupérer une carte et bien maintenant il n'y a qu'à trouver un serveur qui nous fournisse la carte quand on lui demande cette url et bien il y a un serveur qui répond à notre besoin c'est le serveur de carte statique google dont l'adresse internet est affichée ici alors vous pourrez lire la documentation mais on va aller directement voir un exemple celui d'une carte à new york dont je copie ici l'url pour la mettre dans un navigateur je clique et je vois apparaître la carte correspondante à cette url donc ce que nous devons faire maintenant c'est écrire l'url correspondant à la carte que nous voulons afficher cette url elle commence par l'adresse générale du serveur https maps google apis.com jusqu'au point d'interrogation ensuite on va trouver les paramètres de la carte le centre le facteur de zoom la taille de la carte le type par exemple une carte routière et ensuite les marqueurs que je veux afficher dans notre cas comme on a deux marqueurs le centre et le facteur de zoom seront calculés automatiquement donc nous n'aurons pas besoin de les mettre donc maintenant on va écrire l'url de la carte correspondant à celle qu'on veut afficher donc on va revenir au blog et on va afficher le plan de l'url et on va construire la variable url comme la concaténation de texte avec dans chaque partie les différentes parties de l'adresse qu'on veut donner voilà dans ces chaînes de caractères on va mettre l'entête puis le type de carte puis la taille puis les deux marqueurs et on le fait par copier coller à partir du modèle d'url que nous avons vu tout à l'heure alors l'url est constitué d'un en-tête suivi d'une série de couples paramètres valeurs par exemple map type égale roadmap et ces couples d'attributs valeurs sont séparés par un et commercial sauf le premier qui suit immédiatement après le point d'interrogation il faut faire attention également à l'absence de blanc ou de caractères spéciaux qui peuvent perturber l'url si on fait tourner ce programme il va déjà marcher mais toujours avec la même carte et une forme bizarre cette url j'ai continué à la décomposer jusqu'à faire apparaître dans des champs séparés chacune des variables à programmer la largeur et la hauteur de la fenêtre l'adresse du premier marqueur et la latitude et la longitude du second alors allons-y programmons ces éléments là la taille ici que j'ai décomposé on va dire que la taille de l'image c'est la largeur du cadre donc on prend le cadre on va le mettre à la largeur et la hauteur ici la hauteur et on va mettre ces informations ici pour le marqueur correspondant à l'adresse là cette adresse on va la trouver dans la zone de texte donc c'est la zone de texte voilà mais cette zone on va pas pouvoir la mettre directement dans l'url puisque dans une adresse il peut y avoir des blancs et un certain nombre de caractères qui ne sont pas acceptés dans une url donc on va utiliser une fonction qui est présente dans le web qui est l'encodage uri encoder uri de cette adresse et on va pouvoir la mettre ici la dernière chose à faire c'est d'afficher nos propres coordonnées dans le deuxième marqueur ces coordonnées elles sont disponibles sous forme de latitude et longitude dans le capteur de localisation donc la latitude ici je vais aussi prendre la longitude je vais prendre une troisième information qui va me permettre de savoir si ces deux informations précédentes sont valides et qui s'appelle à l'antitude latitude la latitude je la mets ici la longitude ici donc là je vais afficher un marqueur à ces coordonnées là par contre il faut que ces coordonnées ne soient valides ce que cette information nous permet de vérifier donc je vais introduire un test logique ici si les coordonnées sont valides alors j'affiche ces coordonnées dans le marqueur et si ces coordonnées ne sont pas valides alors je n'affiche rien pour le deuxième marqueur finalement ce qu'il me reste à faire c'est mettre cette url dans la routine d'affichage de la carte et je peux aussi supprimer ces blocs de commandes initiaux qui ne sont pas utiles et notre programme est cette fois ci complètement terminé sauf qu'on va peut-être faire une toute petite chose on va dire que si on touche le canevas ou le cadre on va rafraîchir voilà si le canevas est touché alors on va appeler la procédure à afficher la carte donc il suffira de toucher le canevas pour rafraîchir l'écran en particulier si on a changé de localisation on va maintenant tester donc je vais faire apparaître le téléphone portable à l'écran pour que vous voyez et puis je vais me connecter aux compagnons rapidventor et de la même manière sur le téléphone je clique et je fais que je lance le scan alors là je pointe vers le flashcode c'est fait et on a on est prêt à fonctionner donc je vais appuyer sur google et je vais donner une adresse place de la concorde voilà il m'a affiché en bleu la place de la concorde et en rouge ma localisation je peux recommencer place de l'arc de triomphe donc on a une application qui marche ce à quoi il faut être particulièrement vigilant c'est que votre téléphone est proprement configuré et je vous signale en particulier que si vous travaillez à l'intérieur il est absolument essentiel que vous configuriez votre téléphone en mode économie d'énergie ce qui est mon cas ici parce que le gps ne fonctionne pas à l'intérieur donc si vous vous mettez en mode haute précision et bien vous n'aurez pas votre propre localisation